Là, il y avait un policier sur le coin de la rue. Puis lui, il est parti à courir puis il a tiré deux ou trois balles à travers de la vitre du passager en disant que en prétextant qu'elle s'est tirée pour prendre son gun. T'es morte, tabarnak. Elle ne pouvait pas s'est tirée pour prendre son gun. Elle est morte. Ma mère, tu vois, au départ, c'est pas ma mère. Ma mère, elle fait partie de l'histoire québécoise de la criminalité. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas vraiment connu. J'avais 18 mois à l'époque des événements. Elle s'est faite cribler de balles en pleine rue au coin de Pie-Neuf et Follum. Je ne me rappelle pas trop, en tout cas. Enfin, bref, ma mère commettait des hold-up parce que la vie de l'homme a gagné, si on veut. À 13 ans, elle était pognée pour faire la prostitution pour faire vivre ses frères et soeurs. Puis là, plus tard, son premier mari était un braqueur de banque. Non, un safe-cracker, excuse-moi. Lui, il faisait des coffres à fortes. Puis c'était un gars qui venait d'Angleterre. Il a fait deux enfants. Puis il s'est fait déporter en Angleterre après avoir fait prendre la main dans le sac. Là, elle a rencontré mon père qui l'a sorti de sa misère, qui l'a emmené à Rapantilly, il a acheté une maison. Puis il n'a qu'il mois de l'union. Puis il n'était pas entré dans le crime à ce moment-là. Bien, il n'était pas entré dans le crime. Écoute, quand tu es dans le crime, là, c'est... Tu es dedans où tu ne l'es pas. Quand tu es dedans, bien, tu n'en sors pas, tu sais. Écoute, c'est une façon de penser. Ce n'est pas une façon d'agir, nécessairement. Tu agis comme tu veux, mais tu penses ce que tu penses. Enfin, bref. Là, quand mon père s'est fait prendre à faire un camion postal en Ontario, il a poni 15 ans de pénitentiaire. Fait que là, ma mère s'est ramassée seule avec les trois enfants. Là, elle revoyait la misère à revenir. Puis elle n'a pas accepté. Écoute, il y a du monde qui sont radicals. Il y en a qui sont plus que d'autres. Elle, elle l'était pas mal, disons. Elle vécue dans le milieu du red light. Tu sais, c'est un coin rough. Tu sais, c'est comme... C'est comme les secteurs les plus criminalisés de la ville, tu sais. Puis quand tu viens au monde là-dedans, tu grandis là-dedans, à un moment donné, bien, ça déteint sous toi, que tu le veuilles ou pas. Ouais. Fait que... Elle était habituée avec des gunmans. Mon père, c'est un gunman. Moi, j'en ai été un. On dirait que ça rentre dans le sang. Puis, bien, en fait, en fait, ce que les hommes osaient peut-être pas tout faire, tu sais, après des ans, puis à décider de... T'allais lui chercher l'argent. T'allais lui chercher l'argent, ouais. Mais à un moment donné, c'est parce que ça devient... Tu sais, quand t'es un voleur, c'est... La vie de voleur, c'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps beau, tu sais. C'est riche comme... Riche comme Christus un jour, puis pauvre comme Job le lendemain. C'est ça, un voleur. Tout le temps, ah, m'enfin de dernier, t'es enfin de dernier, puis, ah, tout le moment que t'as l'argent dans les mains, c'est comme, ah, ah, je suis riche. T'as comme tout le temps une petite arrière pensée qui te dit, tu le sais comment en faire d'autre. Vas-y, tu le sais comment en faire d'autre. Puis, tu sais, tu fais comme si c'était pas toi qui le pensais, mais, regarde, c'est toi qui le penses, tu sais. Puis, quand t'as plus d'argent, faisant un an et demi qu'elle était en cavale, qu'elle faisait des hold-up, que la police du Québec en entier courait après, puis que les journaux de l'époque se moquaient des policiers. Au commencement, ils pensaient que c'était un petit homme, un homme de petite taille avec une perruque. Ah, il savait pas que... Ah, ben non, il savait pas, c'était une femme au début. OK. Ah, puis juste en plus, à l'époque, qu'une femme fasse ça... Oui, mais là, au commencement, il savait pas. Oui. Il disait que c'était un homme de petite tature avec une perruque. Oui. Mais là, à un moment donné, quand ils ont su que c'était une femme, là, les journaux locaux, ben les journaux de l'époque, les Photopolis et les Journals de Montréal et compagnie, Journal de Matin à l'époque, je pense, Montréal de Matin à l'époque, ils se sont mis à arrêt des policiers, une femme de CPI2 qui tient les policiers en haleine depuis l'âge s'entraînée, il se faisait un an et demi, là. Fait que les journalistes, il y avait pas de mains mortes, là, tu sais, les maganins policiers, il te les traitait de cons pis de qu'est-ce que tu voudras. Pis, bon, ben, regarde, ça a touché l'égo d'une couple d'eux autres, hein. Fait qu'ils ont fait un setup, ils ont fait un coup monté, c'est pas autre chose que ça. Moi, ça fait depuis que je suis jeune, je le sais, ça. J'ai eu de la misère à me faire entendre pour faire le... avant de faire le documentaire avec Martin, là, Maman Amitra, et ça, ce documentaire-là met en lumière des faits qui se sont déroulés ce matin-là, tu sais, les policiers, ils l'ont fait signer, ils l'ont fait, ils l'ont attiré au poste, ça faisait un an et demi qu'elle courroillait pis qu'elle était pas capable de se mettre la main au collège, elle changeait tout le temps de mot, elle était wise, ma mère. Là, il savait que c'était ta mère, j'avais juste pas de preuve. c'est ça, ben, il en avait, mais il voulait pas l'arrêter, c'est pas ça qu'il voulait, ce qu'il voulait, il voulait la tuer. Ouais. Fait qu'ils ont tant ça... Ça finit avec un bain de sang. C'est ça, ben, c'est un coutoir deux tranchants, la loi, c'est tout le temps un coutoir deux tranchants, c'est comme une promesse de comparaitre, tu sais, si tu reviens pas, ben, c'est pire. Hum-hum. Fait qu'ils l'ont appelée, pis ils ont fait un off, regarde, ils ont dit à son avocat, ils ont dit, si elle vient se présenter, voler un getaway car qu'elle a laissé traîner, j'imagine, tu sais, quelque chose, ils ont sorti quelque chose dans moi, il y avait une banalité, c'était ça qu'ils ont sorti, mais tu sais, ils ont pigé au sort, tu sais, on tient ça. Là, ils ont fait venir au poste, elle a signé une promesse de comparaitre. Là, en même temps, elle signait sa promesse, elle signait son arrêt de mort, parce que, regarde, elle savait que si elle se rendait là, elle était localisée. Fait que, de là, c'était aussi wise que elle pense, elle devait bien se douter qu'elle était sous filature. Parce qu'eux autres, regarde, c'est pas des fous, même si ça les a fait courir pendant un an et demi de temps, regarde, c'est pas des fous, puis ils sont bien rancuniers, ce monde-là. Fait que là, un coup qu'elle lui signait ça, elle retournait avec ses enfants, avec nous autres. Mais là, t'es cassé, tu vis pas de l'air du temps, comme je t'ai dit tantôt, riche comme Christus un jour, pauvre comme Job le lendemain. Fait que, ben, elle a repris les armes, puis elle est repartie. Eux autres, ils le savaient, man. Ils ont appelé Claude Poirier la veille. Dans le documentaire de Maman la Mitra, je le rencontre, Claude, puis il dit clairement, ben oui, ils m'ont appelé la veille puis me dire, parce que moi, eux autres, sur les zones, ils l'appelaient la chienne. Parce que quand elle faisait ces roules-là, ben, elle mettait une chienne. Elle mettait ça à deux sens, tu sais. Ils ont appelé Claude Poirier puis ils ont dit, hey, la chienne va être là demain matin. Préparez-vous, prépare-toi, oui, il va y avoir un feu d'artifice. Tu sais, ça veut dire quoi ça d'après toi? Enfin bref. Là, dans le rapport du coroner, dans le rapport d'enquête, ils disent, tous les policiers, il y en a un qui était dans un barbecue, dans une cour pas loin, il y en a un qui était en train de faire réparer son char au garage. Tu sais, ils étaient tous là par hasard. Tu sais, ça, c'est comme une preuve qu'ils ont menti, tu sais, ils n'étaient pas tous là par hasard. Ils ont appelé Claude Poirier la veille pour dire d'être là. C'est parce qu'ils l'attendaient. Tu sais, pourquoi qu'ils mentent sur le rapport d'enquête? Parce que c'est un crime prémédicité, c'est un meurtre prémédicité tout simplement. Tu sais, écoute, on ne se le cachera pas. Puis en plus, c'est un meurtre cheap. Tu sais, ils disent tout à l'heure, il y a eu une balle dans le front puis une balle d'insin. Non, 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 c'est pas vrai. La balle qu'il a tuée, elle l'a reçue dans le dos par un lâche qui était caché sur le bord de la rue entre deux chars. Il l'a vu passer puis il a tiré une balle dans le dos puis elle est morte. La balle, il a ressorti par un sein. C'est ça qui est arrivé. C'est ça, c'est vrai. Puis là, quand elle est arrivée puis elle a foncé dans l'autobus, elle était déjà décédée. Là, il y avait un policier sur le coin de la rue puis lui, il est parti à courir puis il a tiré deux ou trois balles à travers de la vitre du passager en disant que, en prétextant qu'elle s'est tirée pour prendre son gun. T'es morte, tabarnac. Yeah, elle ne pouvait pas s'est tirée et prendre son gun. Elle est à mort. Enfin, bref. Ça fait qu'ainsi, elle, c'était le même qui a fini ses jours. Après ça, tu regardes comme il faut la coupeuse de journal qui est bien populaire. Elle est couchée à terre puis elle est désabriée. Tu vois ça avec les, on dirait, des impacts de balles mais il n'y en a qu'un puis c'est une sortie. Puis elle a le front à saigne un peu. On dirait trois balles bien groupées mais ce n'est pas ça. C'est le steering qui a frappé dans le front. C'est pour ça qu'elle avait un petit peu de sang dans le front mais en fait, elle avait été tirée dans le dos. Si tu regardes comme il faut cette photo-là, tu l'agrandis. Il y a un policier qui a son pied dans sa face pour la tenir d'about, pour la tenir la face drette pour que l'autre ils prennent la photo. Des vrais crottés, mon vieux. Tu regardes la photo comme il faut, tu vois que le char passe sur le towing pendant que le cadavre de ma main est en courant à terre. Il n'y a aucune dignité. Enfin, c'est des gens de même. Quand tu permédites un meurtre et que tu es payé pour protéger la société, disons que tu ne vaux pas cher. Enfin bref, c'est chacun nos valeurs. J'ai passé 17 ans en prison, je ne dois pas valoir bien mieux qu'eux autres, mais moi, je n'ai jamais tué personne de même. Salut tout le monde. Si vous avez aimé cet extrait de podcast, je vous encourage à aller vous procurer le livre de Gilles Tessier qui s'appelle Manufacture Criminel au Amazon.ca. Merci beaucoup et vous passez une excellente journée. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle Géralin maturisé. Ha! 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 Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? C'est moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle Géralin maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, je me suis fait une blonde pis j'ai fait une centaine de blackouts. Pis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in pis en way sur le www.geralain.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralain.com pis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...